Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle édition de chez Mme J. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 20 avril. Cette semaine, si nous avions été à l'école, ça aurait été la semaine de la lecture. C'est la raison pour laquelle je vous partage un petit carnet d'activités de lecture dans les dossiers qui vous ont été envoyés. Alors, commençons premièrement avec le site web intéressant de la journée. Alors, aujourd'hui, je vous présente le site web jourdelaterre.org.qc. Alors, ce site-là, je vous le partage parce que mercredi, ça aurait été la journée de la Terre. Bien, ça l'est la journée de la Terre, même si on n'est pas à l'école. Nous aurions fait toutes sortes de choses en salle de classe. Certaines choses, je ne vais pas pouvoir faire avec vous à la maison, mais j'ai certainement envoyé quelques petites choses pour vous encourager de célébrer cette journée-là. Alors, journée de la Terre, ça célèbre toujours le mercredi 22 avril. Et sur ce site-là, vous allez trouver plein d'articles, des choses intéressantes, des concours, des idées. C'est vraiment un site bien construit pour pouvoir vous permettre d'apprendre un peu c'est quoi la journée de la Terre. Alors, encore une fois, jourdelaterre.org.qc. Alors, pour ce qui en est du défi de la journée, le défi va aller un peu en lien avec ça. Alors, le défi, c'est d'aller nettoyer votre cour ou votre quartier. Alors, dépendant où vous habitez, je sais que certains d'entre vous, moi, je sais qu'on pourrait faire la baie, disons, là où j'habite. Sinon, parce que faire tout ton quartier, ça pourrait être un peu long. Choisis une section, prends-toi un gros sac de poubelle, mets des gants de jardinage si tu veux. Ou des fois, moi, tout ce qu'on fait, c'est prendre un sac en plastique, on se le met sur la main, ce qui nous permet de ramasser les déchets avec cette main-là. Alors, ça, c'est le défi que je vous lance aujourd'hui. On va aller s'asseoir pour que je vous présente toutes sortes de petites choses. Ok! Alors, comme je l'ai dit, ça aurait été la semaine de la lecture. C'est la raison pour laquelle vous avez des choses en lien avec cela. Alors, on va continuer avec les devoirs de la semaine. J'aimerais passer avec vous la fiche qui a été envoyée. Ah, là, la mienne, je ne la trouve pas, là, une seconde. Ah, là, voilà. Alors, elle ressemble à ceci. Tu vas voir qu'il y a une petite terre dessus. Et c'est ça qui t'indique que tu as la bonne feuille de la semaine. Alors, voici. Les nouvelles tâches. Vous allez trouver le bingo écologique ou le bingo des actions pour la journée de la terre. Ce que je te demande de faire, c'est d'essayer de compléter autant de cases que tu peux. Et puis, encore une fois, c'est pour le plaisir. Mais si tu peux prendre des photos de toi qui est en train de faire ces actions-là, ça serait génial. Encore en lien avec ça, je vous ai partagé un autre quiz. On y va. Je sais que ce n'est pas la semaine de l'écoute, mais c'est une émission qui parle du gaspillage. Et en plus, c'est en français. Alors, c'est quelque chose de bien à faire. En anglais, chanson à trous. Vous allez voir la raison pour laquelle j'envoie une chanson à trous. Encore une fois, je sais que ce n'est pas la semaine de l'écoute, mais c'est une activité un peu différente en anglais. En fait, la chanson, j'ai toujours pensé à la journée de la Terre quand je l'écoute. Alors, c'est une bonne chanson. Josh Turner, un chanteur de country, qui, depuis les dernières années, on dirait que j'entends moins parler de lui, mais ça ne fait pas que sa chanson n'est pas bonne. Alors, écoutez ça sur YouTube et vous pouvez compléter les tirants. Ensuite, le mot de la semaine est écologique. Je sais que je viens de le dire, mais vous allez devoir en trouver la définition, s'il vous plaît. Alors, c'est là. Le nombre du jour. Cette semaine, pour le nombre du jour, j'aimerais qu'on retourne à ce qu'on faisait au début de l'année, à représenter un nombre de façon concrète, imagée et symbolique. Je n'ai pas donné des nombres décimaux parce que je sais que ça ajoutait un petit peu un défi. Représenter les décimaux de façon symbolique, imagée, concrète, c'est un petit peu intéressant des fois. Si vous voulez essayer, allez-y, je ne vous empêche pas de faire ça comme ça cette semaine. Ensuite, vous allez avoir reçu des activités de grammar, qui sont toutes sortes de choses. Les activités sont liées au dessin qui est en dessous. Alors, vous faites ça en colonne. Et il y a aussi des activités où vous devez faire semblant de taper au clavier, avec les mots et des choses comme ça. Alors, si vous faites votre tapetouche, ça va bien aller. Sinon, ça va peut-être vous indiquer que c'est le temps de vous remettre à pratiquer ça. Il y a aussi Ninja Nagrives. Alors, vous devez faire des phrases. C'est un petit jeu et la fiche est en langue d'eau pour écrire vos phrases. Il faut écrire une phrase qui est bien structurée et puis qui a du sens. Alors, vous pouvez vous amuser à faire ça en anglais. Alors, à part de ça, vous avez, comme j'ai dit, c'est la semaine de la lecture. Vous allez voir que c'est un fichier assez volumineux, mais pas besoin de tout imprimer parce que ce sont des articles. Si tu veux imprimer les premières deux pages, c'est là où tu dois noter tes sentiments, tes observations et les choses que tu as apprises. Mais par après, c'est un carnet fantastique avec beaucoup de choses intéressantes en lien avec la COVID-19. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Puis ensuite, pour chacun des articles, il y a des activités proposées. Des activités comme genre créer une chanson, des diagrammes. Il y a des sites web à visiter. C'est vraiment le fun. Ça pourrait te garder occupé pour ce qui est de français cette semaine. Ceci était aussi là-dedans et je vous l'envoie parce qu'un journal quotidien, c'est peut-être quelque chose qui va t'inspirer à écrire à tous les jours ou bien juste pour faire une mise à jour de comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce que tu vas faire pour bouger. Alors, c'est comme un petit peu un plan pour comment organiser ton temps. J'aime beaucoup ça. J'ai trouvé ça avec le carnet de COVID. J'ai juste décidé de le mettre à part parce que ça pourrait s'appliquer pour beaucoup de choses. En science net, tu vas voir que tu vas avoir reçu une feuille avec les symboles de danger. L'information est là. Tu dois compléter après. Et puis, il y a une activité à faire aussi. Tu choisis un produit. Par exemple, soit que tu prennes une bouteille de fixatif. Toujours demander la permission, s'il vous plaît, si c'est quelque chose du garage, évidemment. Peut-être pas simplement prendre une photo, disons, des ingrédients, les informations importantes, ainsi que les symboles. Et retourne dans la maison sans nécessairement toucher si c'est de l'huile ou de l'essence ou quoi que ce soit. En science humaine, je n'ai pas l'imprimé, mais vous avez reçu. C'est une petite revue qui a été publiée au sujet de la colonisation du Canada. Il y a des belles images. C'est très intéressant. Et ensuite, j'ai juste créé un petit document où tu dois me dire six choses que tu ne savais pas. Et finir par m'illustrer quelque chose que tu as trouvé intéressant. Alors, c'est ce qui est pour science humaine. En mathématiques, n'oubliez pas d'aller visionner les vidéos pour la longue division. Cette semaine, je vous laisse regarder à ça. Et vous pouvez inventer vos propres divisions. Je n'ai pas besoin d'envoyer des feuilles de travail, vraiment. La semaine prochaine, on va faire une petite vérification de vos apprentissages avec la longue division. Et puis, l'autre chose que je vous demande de faire, c'est de ne pas oublier votre carnet de résolution de problèmes avec ARC. Alors, sortez ça, s'il vous plaît, si ça fait un bout que vous ne l'avez pas fait. Encore une fois, tu peux le faire sur un papier brouillon. Si tu n'as pas imprimé le carnet, inquiète-toi pas. Chaque problème peut résoudre en utilisant la démarche ARC. Que tu la connais bien. Alors, à part de ça, c'est ce qui est nouveau pour cette semaine. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas de me contacter. Vous le savez, je suis toujours là pour vous aider. À part de ça, je vous souhaite une belle semaine. Moi, je vous reviens jeudi avec des nouvelles vidéos. Mais je serai disponible quand même demain et après-demain. C'est que c'est à mon tour de rester chez moi avec les enfants. Mais comme vous le savez, ça ne m'empêche pas d'être à la tâche et au travail. Alors, ne vous gênez pas de me contacter. Et aussi, un petit rappel de m'envoyer les liens pour vos chansons préférées pour le projet de My Favorite Song. J'ajouterai ça à la liste de la classe. Et c'est une façon super amusante d'avoir un petit contact entre nous sans nécessairement pouvoir nous voir. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. N'oubliez pas, les liens, le lien pour le site web intéressant et le défi vont être écrits en dessous de la vidéo. Alors, tu auras juste à cliquer, pas besoin de trouver le lien ou de taper tout une lettre à la fois. Alors, je te souhaite une belle semaine. On se revoit jeudi. Prends bien soin de toi. Et puis, tu me manques énormément. Bonne journée!